Sous-titrage Société Radio-Canada La première chose est que nous tenons à manifester toute notre gratitude à toutes celles et ceux qui ont permis que ce séminaire ait lieu, et en premier lieu à ses deux directrices, Nathalie Mesureux et Marie Vosniak, mais également aux chercheurs qui ont été impliqués dans la mise en place de ce séminaire, Christian Marco et Philippe Dufieux à Lyon, et Stéphanie Dadour à Grenoble, mais aussi à toutes celles et ceux qui, à Lyon, Caronil Lacan, Sofie Onimus Carias et Véronique Péguy ont œuvré à cette réalisation, et à Grenoble, Hélène Casalta et Xavier Crépin. Quelques mots pour revenir un peu sur les origines de ce programme, qui est baptisé N-Savin, comme vous le savez, avec un acronyme un peu étrange, mais qui veut tout simplement dire l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Il est né de la suggestion que Philippe Bach, qui était alors directeur de l'ENSA, s'avait formulée en 2013, à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau bâtiment pour l'école d'architecture de Strasbourg, d'écrire une histoire de cette école. En se penchant sur cette idée et en essayant de réaliser son dessin, nous avons été amenés à un double constat. Le premier est que les archives étaient très fragiles et lacunaires, que certaines s'évaporaient, si je puis dire, et qu'il en manquait un certain nombre, et que par ailleurs, c'était une histoire sur laquelle on s'était peu penchés jusque-là, du moins pour ce qui concerne le XXe siècle, le XIXe siècle, ayant été très largement favoris. L'initiative de ce programme, comme vous le voyez, est née d'une école, et de surcroît d'une école de province, on dirait aujourd'hui d'une école de région. L'idée de hisser cette première essai au rang d'un programme national a germé au cours d'une journée d'études, qui a réuni entre autres, comme ça a été évoqué, Daniel Lecouedic et Marie-Jeanne Dumont, mais le succès ne fut pas immédiat. Il a été rendu possible grâce au comité d'histoire du ministère de la Culture, un plaidoyer rédigé à l'époque par Florence Contenay et l'appui d'Éric Grosse ont emporté la conviction de sa présidente, Marie-Yvonne de Saint-Pulgeant, que nous ne saurions trop remercier ici. Florence, Arlette Auduc, qui n'a malheureusement pu être présente parmi nous aujourd'hui, et François Chalin, ont depuis participé activement à la réalisation et au développement de ce programme, et nous leur sommes évidemment bien reconnaissantes. Dans la foulée, la Direction de l'architecture et le Bureau de la recherche architecturale ont également souscrit son projet, comme en atteste la présence aujourd'hui de Corinne Thiré-Auneau. L'idée était que ce programme soit porté par les écoles dans une unité qui fasse fuie de la traditionnelle partition Paris-Province. L'aventure a donc commencé à Strasbourg et à Nancy, et elle souffle aujourd'hui ses cinq bougies à l'occasion du neuvième et dernier des séminaires, qui est donc organisé, si je peux dire, à Lyon et à Grenoble. Il était prévu il y a un an, nous l'avons repoussé d'un an, en pensant être d'une grande sagesse. Malheureusement, le virus s'est montré plus virulent que nous ne l'avions imaginé. Mais tout a été mis en œuvre pour que ces deux jours soient passionnants, malgré la distance qui nous est imposée. Chacun de ces séminaires a été marqué par une double ambition, celle d'écrire une histoire de l'enseignement de l'architecture, déclinée à la fois de façon thématique et de façon géographique. Ainsi, pour chacun des séminaires, un thème a été défini et un appel à contribution a été lancé. Ce neuvième séminaire est consacré aux relations qu'entretiennent l'enseignement et la profession, un sujet sur lequel reviendra plus en détail Daniel Lecoédic à l'occasion de la première session de la matinée. Nous le reprendrons demain, après-midi, pour la quatrième session qui sera modérée par Marie-Jeanne Dumont. Parallèlement, ce projet Nomade, comme vous l'avez compris, a circulé d'école en école, en un tour de France qui est aujourd'hui complet. Il a voulu susciter l'écriture de l'histoire de chacun de ces établissements. Certaines monographies ont d'ailleurs été déjà publiées, d'autres sont à paraître. Nous entendrons ainsi cet après-midi des communications qui aborderont l'histoire de l'enseignement de l'architecture à Lyon. Une table ronde réunira ensuite les enjeux de la construction du bâtiment de l'école de Lyon, un manifeste architectural conçu par Françoise-Hélène Jourdain et Gilles Perrodin, auquel Philippe Dufieux a consacré un bel ouvrage publié en avant-première de ce séminaire. Demain matin, un programme similaire nous sera offert par l'école d'architecture de Grenoble. Il le mêlera à nouveau des contributions sur son histoire et une table ronde. À l'occasion de chacun des séminaires, un cahier est publié, comme cela a été le cas pour les précédentes sessions. Nous avons donc publié ce cahier qui est paru en amont de cette manifestation. Cette belle collection, ainsi constituée, doit tout à Amandine Diner, qui en assure la coordination éditoriale. C'est elle aussi qui assure la coordination et l'organisation de chacun des séminaires, avec une compétence et une gentillesse qui est devenue, je pense, légendaire parmi tous ceux qui participent à ces séminaires. Deux mots encore pour vous inciter à retenir dans votre agenda les dates du jeudi 21 et du vendredi 22 octobre. Un colloque international se déroulera à l'école de Paris-Belleville et à la Cité du patrimoine et de l'architecture, qui marquera le terme de cette longue aventure et présentera le projet d'une encyclopédie intitulée « L'architecture en ces écoles », qui réunira les acquis et jettera les premiers jalons de cette histoire de l'enseignement de l'architecture du XXe siècle que nous avons appelée « De nos voeux ». Je souhaite à tous deux journées de riches débats et passe la parole à Florence Contenay, qui représente aujourd'hui le comité d'histoire et complétera cette succincte introduction. Merci et bonne journée à tous. Chère Nathalie, chère Marie Bozniak, chaque séminaire du programme El Savin est traditionnellement ouvert au nom du comité d'histoire du ministère de la Culture et de sa présidente Marie-Vonne de Saint-Pulgent par Arlette Auduc, comme le vient de le dire tout de suite Anne-Henri Châtelet. Aujourd'hui, en raison de rendez-vous médicaux, il m'incombe de la remplacer, et je le fais avec plaisir et amitié, en lui rendant hommage, car sans elle, le programme El Savin n'aurait pas pu exister dans un investissement quasi quotidien et un soutien scientifique et stratégique. Je reprendrai largement ses propos en m'inspirant du bilan qu'elle avait dressé sous le titre « Le comité d'histoire et El Savin », une longue et riche collaboration, cet article ayant été publié sur le carnet de recherche. J'y reviendrai tout à l'heure, après quelques remarques plus personnelles. Aujourd'hui et demain, nous sommes accueillis par deux directrices, toutes les deux AUGE, je pense que c'est général, l'élite de la fonction publique architecturale au féminin. Elles sont un peu le symbole de la transformation des composantes de l'enseignement et de la profession, au même titre que le signe apporté dans l'excellence de la création par les prix Pritzker décernis à des architectes femmes, comme Zahadine, les Irlandaises Yvonne Farrell et Sholem McNamara, et tout récemment à Anne Lacaton avec son alter ego Jean-Philippe Bassal. L'histoire de l'enseignement de l'architecture témoigne en effet d'une évolution sociétale considérable dans la place qu'ont prise les femmes dans l'architecture, dans la création et dans les responsabilités pédagogiques et institutionnelles. C'est ainsi un marqueur, comme on dit dans le jargon marketing, au même titre que la démocratisation et la décentralisation du système de la formation des architectes. Anne-Marie Châtelet vient de nous rappeler dans les grandes lignes le programme NSA20, son déroulement passé et son prochain achèvement au terme de ce neuvième séminaire à Lyon et à Grenoble. Elle a mis en évidence que ce programme, contrairement à d'autres, ne repose pas sur une histoire linéaire visant à construire un grand récit. Le parti, pour utiliser un terme architectural peut-être passé de mode aujourd'hui, a été pris d'écrire l'histoire des écoles d'architecture depuis les écoles régionales et l'Ensbar jusqu'au panorama actuel d'écoles multiples et largement indépendantes. Mais c'est aussi un choix méthodologique, puisque les écoles sont acteurs du programme, faisant dans leur histoire et dans leur expertise les contributions scientifiques et culturelles à cette œuvre collective. Ces contributions, comme autant de partitions d'orchestre, sont animées et coordonnées par un dispositif bien roté depuis maintenant six ans, dirigé par les trois responsables scientifiques, que sont Anne-Marie Châtelet, Daniel Lecouedic et Marie-Jeanne Dumont, et la coordinatrice d'ensemble du programme, notre chère Amandine Diner. Un comité de pilotage associe le comité d'histoire, par l'étude François Chalin et moi-même, et la direction de l'architecture, sous la personne de Corinne Thierry-Auneau, chef du propre, et des chercheurs émanant de différentes écoles. J'ai bienvenu Jean-Lucien Bonillot, Richard Klein notamment, ainsi que la cité de l'architecture et du patrimoine, en la personne de Marie-Hélène Contal, ainsi que la mission des archives des ministères de la culture. Un conseil scientifique, composé de personnalités internationales, se réunit à chacune des étapes décisives du programme. Ce dispositif, qui peut paraître à première vue comme un peu lourd, fonctionne très bien, grâce notamment à l'investissement des écoles qui prennent en charge les séminaires, à la fois sur les contenus et sur l'organisation. Merci aux écoles, merci à Nathalie, merci à Mme Vosniak. Chaque séminaire fait l'objet d'une publication spécifique, les caniers d'Ensava, dont vient de parler Anna Rechatelet, qui diffusent l'intégralité des interventions et des débats. De plus, le signe en ligne du comité d'histoire, intitulé « Carnet de recherche », donne accès à l'intégralité des conférences, des colloques et des publications. Dans son texte sur la collaboration entre le comité d'histoire et Anne Savin, Arlette Auduc s'interroge sur les raisons du soutien du comité d'histoire sur une période aussi longue, engageant un financement exceptionnel pour le comité d'histoire, un investissement reconduit d'année en année, impliquant les forces vives de ce comité d'histoire, à commencer par sa présidente, Mme Marie-Vonne de Saint-Pulgen, que je remercie, au nom de tous que je remercie ici en votre nom, dans une opération sans précédent par son ampeur et le nombre des acteurs et des partenaires. Il faut ajouter avec reconnaissance que ce soutien du comité d'histoire a trouvé un écho bienveillant et permanent à la direction de l'architecture, et notamment en la personne de Corinne Quirionneau. Lorsque le comité d'histoire a été saisi au tout début de 2015 d'une proposition de recherche sur l'histoire globale d'enseignement de l'architecture au XXe siècle, sur le modèle de l'initiative lancée par Philippe Bach et Anne-Marie Châtelet à Strasbourg, le comité d'histoire a été séduit par l'ambition du projet. Le temps long, l'ensemble du XXe siècle, et pas seulement les sites de mai 68, mais bien la continuité de l'ancien régime académique jusqu'aux UV et aux écoles actuelles, ce qui permettra de faire ressortir les transmissions, la permanence des grands débats et des enjeux de société. Mais avant tout, Blancin, l'attention du comité d'histoire a été portée sur les bases, les fondations, les sources, les archives, qui étaient, comme l'on vient de rappeler Anne-Marie, dans un état lamentable. Avec l'acte scientifique et technique de la mission des archives du ministère de la Culture, le comité d'histoire a entrepris l'élaboration d'un guide des sources archivistiques en ligne, désormais mis en ligne et totalement accessible. De même, selon les prescriptions de Florence Descamps, vice-présidente du comité d'histoire, une campagne d'archives orales a été entreprise directement par le comité d'histoire avec l'assistance technique scientifique de Bérenice Gossoin, je crois qu'elle est présente parmi nous, pour les responsables nationaux, et par des chercheurs et des doctorants auprès des acteurs et responsables locaux, selon un guide méthodologique qui a été établi d'un accord commun. De plus, ce programme au long cours rejoint les attentions portées par le comité d'histoire du ministère de la Culture à la politique publique de l'architecture, malgré la parenthèse du transfert de l'architecture à l'équipement entre 1978 et 1995, heureusement comblée aujourd'hui par la coopération entre les deux comités d'histoire. En témoigne, après l'ouvrage magistral d'Éric Langeau, issu de sa thèse, « L'État et l'architecture », 1958-1981, une politique publique, point d'interrogation, « La journée d'études consacrée à la loi sur l'architecture », 1977-2017, les 40 ans de la loi sur l'architecture, ainsi que l'ouvrage d'Éric Langeau sur l'action des douze directeurs de l'architecture, écrits d'après les témoignages oraux qu'il avait réalisés auprès d'eux, et c'est intégral, donc certains d'entre eux ont disparu, mais nous avons l'intégralité des douze directeurs de l'architecture, et ce travail a donné lieu à un colloque intitulé « Architecture urbaniste et pratique de l'État » 1960-2010. Ces exemples montrent à l'évidence l'intérêt que le comité d'histoire porte à la politique publique de l'architecture. Toutefois, la dimension nouvelle apportée par l'histoire de l'enseignement, en permettant de placer la question du territoire au cœur des préoccupations des écoles d'architecture, qu'elle permet d'élargir à la question des politiques culturelles, et permet d'élargir la question des politiques culturelles à de nouveaux enjeux plus globaux, en posant la question du cadre de vie, de la construction, du développement durable. L'histoire de la pédagogie illustre ces enjeux, en élargissant les problématiques, en diversifiant les échelles, en faisant place aux projets urbains, aux paysages et à l'environnement, et au bout du pont, en formant de nouveaux profils, de nouveaux métiers dans un environnement européen et international. Les deux écoles de Lyon et de Grenoble, qui nous réunissent aujourd'hui, en sont d'excellents exemples. Dans cette présentation, que j'ai un peu réduite, mais j'espère sans avoir trahi l'esprit, Arlette Auduc aborde la question des relations avec la profession, thème qui va nous intéresser aujourd'hui. Les relations avec la profession concernent le comité d'histoire. Il s'agit d'une profession organisée, militante, tout autant que nombreuse et divisée. Je cite Arlette. L'histoire, telle qu'elle est racontée, nous dit que ces relations ont toujours été faites de craintes comme d'espoirs partagés, même si aujourd'hui, les débats se sont largement déplacés sur le terrain de la décentralisation des compétences. C'est le thème national qui va nous interpeller aujourd'hui et demain dans ses dimensions pédagogiques et institutionnelles, souvent conflictuelles, parfois consensuelles. C'est le fil rouge d'une histoire tourmentée d'amour et de haine. Ce sera en effet à Corine Langlois, une autre AUGE, également représentative de ces femmes de pouvoir et de savoir, qui représentent la direction de l'architecture, de nous parler de ces relations aujourd'hui, dans les nouvelles perspectives ouvertes par la dernière réforme de l'enseignement et par les avancées en matière de commandes publiques. Je ne sais pas si elle est présente. Normalement, elle aurait dû prendre la parole après moi. Je la salue de toute façon, ma chère Corine. Je vous remercie de votre attention. En vous priant d'excuser mes balbutiements microphoniques, mais je ne suis pas du tout de la génération de la technologie. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup, Florence, pour l'introduction. Déjà que j'étais très honorée de cette invitation d'intervention devant beaucoup de chercheurs pour lesquels j'ai un immense respect. Là, avec ce qui vient d'être dit, je pense que je suis bonne pour rougir jusqu'aux oreilles. Très honorée. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, effectivement, pour moi, la recherche académique, elle est extrêmement utile. Elle n'est certainement pas assez mobilisée dans l'action publique. Et au sein de la sous-direction de l'architecture, on essaye peu à peu de mieux la mobiliser. Déjà, de repérer ce qui se fait, ce qui n'est pas si évident, pour justement aller chercher dans le capital de savoir constituer. Ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Et puis, deuxième honneur, d'être au milieu d'écoles d'architecture et de gens qui s'intéressent à l'enseignement de l'architecture, parce que pour moi, c'est une immense responsabilité que celle de former la jeunesse pour lui donner un avenir qui leur permette de vivre, en fait. Donc, au sein de la sous-direction de l'architecture et de la qualité de la construction et du cadre de vie que j'ai l'honneur de diriger depuis un peu plus de trois ans, on s'intéresse à deux choses. On s'intéresse à la filière professionnelle de l'architecture et à l'architecture qui se produit aujourd'hui. Et quand je dis filière de l'architecture, ça veut bien dire qu'on ne s'intéresse pas qu'aux architectes au sens strict de la loi de 77, mais à tous les métiers que permettent d'exercer la formation en architecture. C'est assez différent. Et heureusement, finalement, ça donne quand même des perspectives pour les étudiants. Quand on travaille sur ces deux axes, on est interrogé sur deux points. D'abord, qu'est-ce que les jeunes diplômés exercent comme activité aujourd'hui ? Comment ils exercent ? Comment ils travaillent, en fait ? Et on se rend compte qu'ils ne travaillent pas du tout de la même manière que des générations qui ont aujourd'hui 50 ou 55 ans, qui peuvent finalement les représenter dans les instances ordinales notamment. Mais beaucoup, en fait, ont des pratiques professionnelles assez différentes et qui, je trouve, sont très dynamisantes. C'était super intéressant. Le deuxième point sur lequel on s'interroge, c'est quelle est la commande architecturale aujourd'hui ? Qui la passe ? Quels sont les programmes qui intéressent la commande architecturale ? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça renvoie aux compétences qu'il faut avoir pour y répondre. Ce qui veut dire que former à l'architecture aujourd'hui, c'est une responsabilité extrêmement importante. C'est faire le lien entre les tendances de la commande architecturale, qu'il faut savoir repérer, les modalités d'exercice qui se diversifient, et puis les compétences qu'ils doivent avoir justement pour produire une architecture de qualité et pour répondre aussi aux attentes des commanditaires accessoirement. L'architecture, c'est un métier et c'est quand même mieux quand ça permet de vivre, c'est-à-dire quand on est rémunéré pour son travail, ce qui n'est pas un non-sujet pour les architectes aujourd'hui. La commande architecturale, aujourd'hui, elle se caractérise avec quelques points. Alors, c'est très caricatural, mais ça permet un peu de fixer les idées. Aujourd'hui, la commande architecturale, elle est entre 70 et 80 % privée. La commande publique, qui était liée à un rattrapage d'équipements de la France, elle est aujourd'hui très minoritaire, mais ça ne représente plus qu'à peu près 20 % de la commande publique. Or, ça reste quand même un grand mythe, la commande publique. En termes de programmes, on a quatre grands moteurs dans les programmes architecturaux, qui sont le logement, les lieux de travail, particulièrement le tertiaire, les établissements de santé, qui sont vraiment des spécialités, où les architectes ont un vrai rôle à jouer, et le scolaire. Aujourd'hui, les plus gros programmes publics de commande architecturale concernent le scolaire, au sens large, des bébés, de la maternelle jusqu'à l'université. Autre caractéristique, l'intervention sur l'existant représente aujourd'hui 70 % de la commande architecturale. Ça aussi, c'est important. En termes de mode de passation de commande, de relation à la maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas neutre du tout dans la formation des architectes. La conception-réalisation augmente. L'intégration d'architectes au sein d'équipes constituées d'entreprises, ça augmente, mais ça reste encore très faible. On est aux alentours de 6 % de la commande. Ce qui diminue par contre beaucoup, ce sont les concours, qui étaient liés à la commande publique, mais ça représente aujourd'hui à peu près 20 % de la commande architecturale publique. Mais curieusement, une augmentation lente mais réelle du dialogue compétitif qui est peut-être une forme de concours un petit peu plus intéressante, on va dire, dans le rôle de l'architecte. On voit aussi, et ça c'est intéressant, deux tendances relativement opposées de modes d'exercice, alors très caricaturales, ce que je vais vous dire, mais c'est quand même deux tendances qui sont vraiment difficiles à constiquer. D'un côté, un certain nombre d'agences, notamment des grosses agences, qui se sont saisies des questions du numérique, de l'industrialisation, de la construction, de la modélisation, et donc qui travaillent tout à fait dans le même esprit que les industries culturelles créatives, avec de vrais enjeux sur l'innovation, la maîtrise de tous les mécanismes de recherche et développement et de propriété intellectuelle. Alors, eux sont des champions du BIM, vous imaginez bien. Et puis, à l'opposé, on a toute une génération d'architectes qui s'implombent d'ailleurs beaucoup en milieu rural. On a été étonnés par les jeunes Zajap, la dernière promotion, ils sont très majoritairement en zone rurale, qui sont beaucoup dans une pratique du faire-avec, dans des pratiques très artisanales, qui mobilisent beaucoup de capacités de médiation et qui, eux, s'inspirent plutôt de techniques type design thinking. Là, on est plutôt face à d'une toute petite structure, mais il ne faut pas s'y tromper, parce que ce ne sont pas des gens qui travaillent seuls, ce sont des gens qui vont mobiliser un réseau de compétences pluridisciplinaire qu'ils connaissent et finalement, ils reconstituent des équipes en fonction des projets, mais ils ne travaillent pas seuls. Ce n'est pas parce que ce sont des petites structures qui travaillent seules. Donc, on voit bien que les deux modes de pratique n'appellent pas les mêmes compétences. Et pourtant, on a quand même des constantes dans tout ça. Les constantes, c'est que l'architecture, pour moi, c'est une discipline sociale et culturelle qui évolue sans cesse. Et donc, évidemment, le rôle de l'architecte par rapport à la société, il évolue en parallèle. Enfin, c'est mieux quand il évolue en parallèle. On a un socle qui est assez stable de compétences et qui est assez intergénérationnel depuis longtemps. Et la compétence fondamentale, c'est la capacité de projet. Vous repérez toujours un architecte, n'importe où il soit, par sa capacité de projet. Ça le démasque en général. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire avec un ensemble de contraintes et de potentiels pour imaginer un avenir, pour donner une forme à des besoins qui sont exprimés par la société et qui sont traduits par un commanditaire. Donc, comme les besoins évoluent, évidemment, une forme évolue, c'est évident. Pour ça, il faut un certain nombre de compétences socles qui ne sont vraiment pas du tout récentes. Savoir analyser un lieu, savoir comprendre les usages, les comportements, connaître les réponses architecturales qui ont déjà été apportées. Souvent, ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Connaître des principes statiques. C'est un bâtiment qui veut quand ça tient debout. Et puis aussi, savoir représenter et expliquer, savoir raconter finalement l'espace qu'on va proposer à des gens qui vont vivre dedans. Donc ça, c'est des choses qui sont déconstantes et qui vont évoluer, évidemment, dans les contenus et dans l'évolution des savoirs, mais quand même, c'est assez stable. Et puis, à côté de ça, le milieu socio-économique, territorial, environnemental évolue très, très vite. Et on a des choses aussi qui sont beaucoup moins stables. Et là, il y a une forte réactivité à avoir qui n'est pas tout facile à adapter dans l'enseignement. Le rôle de l'architecte dans la société. On voit bien qu'en dix ans, il a beaucoup évolué. Et ça, ça va varier aussi en fonction de la maîtrise d'ouvrage et en fonction de la commande. Les techniques évoluent et elles ont considérablement évolué depuis une cinquantaine d'années. Les normes évoluent. Les conditions économiques du projet évoluent. On a une financiarisation de l'architecture et de l'immobilier depuis une vingtaine d'années qui est extrêmement brutale. Et si on ne la comprend pas, on ne sait pas positionner l'architecture dans ce monde-là. Et le contexte juridique aussi. Notamment quand on passe de commande publique à commande privée. Tout ça évolue très fortement. Et puis, on a aussi des spécificités qui sont liées à certains modes d'exercice. Moi, qui suis à la base une architecte formée au patrimoine, le patrimoine fait partie de ses spécialités. L'urbanisme, tout ce qui va être bim, scénographique, ça, c'est des champs d'exercice un peu spécialisés qui demandent d'autres compétences. Donc, évidemment, vu ce vaste panel, on ne peut pas imaginer une seconde que tout s'acquiert, même si on en a très envie, dans la formation initiale. Parce qu'on a beau être jeune, plein d'allant et d'énergie, on a quand même des journées de 24 heures avec quand même relativement besoin de dormir au milieu. Donc, on a besoin d'avoir un socle de compétences acquises par la formation initiale. Et puis après, des choses qui vont s'acquérir par des formations spécialisées, voire par des compagnonages. Et puis, il y a un rôle extrêmement important, peut-être sous-investi aujourd'hui, à la formation continue des architectes, pour lesquels l'enseignement de l'architecture, à mon avis, a un vrai rôle à jouer, justement pour accompagner des professionnels en exercice à l'adaptation de leur métier aux contraintes d'aujourd'hui. Et si possible, avec un tout petit peu d'anticipation, c'est beaucoup mieux. Donc, l'enjeu pour moi aujourd'hui de l'enseignement de l'architecture, c'est d'être suffisamment réactif pour armer les étudiants à un exercice professionnel qui leur permet de s'insérer dans la société avec tout l'enthousiasme dont ils témoignent pendant leurs études. Et c'est quand même une sacrée responsabilité pour tous, en fait. Ce qu'on constate, c'est que devenir architecte, ça fait rêver. Et ça fait encore rêver. Notre responsabilité, c'est que ce rêve se concrétise et que lors du passage à l'exercice professionnel, et ça, vraiment, pour moi, c'est extrêmement important et c'est le lien qu'il doit y avoir très fort entre l'enseignement de l'architecture, la recherche en architecture avec toutes les capacités prospectives qu'elle contient, et puis toute la sphère actuelle de l'exercice de la filière architecturale. Et c'est là-dessus, vraiment, que nous, on essaye de développer nos actions et des ponts en s'alimentant des travaux de la recherche pour justement assurer cette connexion suffisamment, ou en tout cas la consolider. Voilà. Merci beaucoup. Et je sais que vous aurez des travaux très sérieux. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à Corinne, Anne-Marie Châtelet et Florence pour ces mots d'ouverture. Nous avons inversé les mots d'accueil des directrices de nos écoles afin de régler nos petits retards de démarrage. Merci pour votre patience. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici. Donc, chère Corinne, Madame la sous-directrice, chère Anne-Marie Châtelet et chère Florence, chère membre du comité d'histoire, chère Amandine Biner, et puis chère Marie, ma chère collègue directrice de l'ENSA de Grenoble. Et enfin, chers collègues présents ici ou devant vos écrans, bienvenue à l'ENSA de Lyon, bienvenue dans ce séminaire Lyon-Grenoble de ENSA 20. Nous sommes devant un amphithéâtre pratiquement vide, mais je tiens quand même à souligner qu'ils sont les présents dans l'amphithéâtre parce que vous ne les voyez pas forcément. Et ce sont les personnes qui, soit invitées de marque, soit acteurs de l'école, sont aussi les ouvriers de ce séminaire. Donc, pour vous dire, nous avons comme invité dans cette salle Charles-Curtelin, président de l'Ordre des architectes au moment du déménagement de cette école à Vaud-en-Velin, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui suit le séminaire avant d'intervenir à table ronde ce soir. Nous avons également Mireille Grubert, ancienne directrice de l'école de Chaillot, ancienne architecte urbainiste, on reste toute sa vie, architecte urbaniste général de l'État, la chère Mireille, qui est là en présentiel pour ces deux jours, ce qui nous honore tout à fait. Et puis, le professeur Dufieux et Christian Marco, les enseignants-chercheurs qui ont travaillé la préparation de ce séminaire, Christian ayant coordonné la partie lyonnaise. Et puis, les services dans lesquels tout cela ne serait pas. Donc, nous avons ici au premier plan Sophie Onimus Carias, toute récente, toute récemment nommée directrice de la recherche et des partenariats à l'école. Et puis, le service de la diffusion, dont vous avez vu sa directrice, Véronique, tout à l'heure, et ses agents, Justine et Laura, ainsi que l'équipe du service informatique qui, vous l'imaginez, est tout à fait mobilisée. Et Carlos, technicien audiovisuel qu'on ne voit pas, qui est dans la régie au-dessus. Voilà, je prends ce temps, c'est un petit peu hors protocole, mais ça me semble important dans ces logiques de visio de vous remettre un tout petit peu en présence. Alors, depuis 2016, l'aventure NSA 20 met au fil de ses travaux le développement de l'enseignement de l'architecture en France et montre comment nos régions se sont progressivement dotées d'écoles, toutes nées de l'École nationale des Beaux-Arts, pour constituer ce maillage territorial de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture, maillage territorial de l'enseignement supérieur et de la recherche qui prend de plus en plus d'importance. Et la crise que nous connaissons a redonné de l'espoir au territoire, a redonné du besoin de mettre en avant les territoires qui ne soient pas seulement les territoires des métropoles. Alors, voilà pourquoi j'insiste sur ce maillage territorial de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce neuvième séminaire organisé à Lyon et Grenoble termine un tour de France, comme le disait Anne-Marie Châtelet. Et si la crise sanitaire n'a pas eu raison de ce projet totalement, elle nous retire tout de même le plaisir de la rencontre, ce que je regrette, et voyant l'ensemble des personnes présentes autour de ce séminaire, de nombreux enseignants, chercheurs des ENFA, j'aurais aimé que nous le vivions en rencontre physique. Merci pour autant d'être là et merci tout autant au service de l'ENSA de Grenoble que de ceux de l'ENSAL, ainsi que cet immense merci à Amandine Diner d'avoir préparé toute cette organisation en mode hybride. Les écoles et la profession, c'est le fil conducteur de ce séminaire. et le cadre statutaire des écoles a évolué par le passé comme il évoluera sans doute encore dans l'avenir. Cette dynamique, elle repose sur un triptyque souvent rappelé. Éric Langerot a été cité tout à l'heure, il l'a toujours dit dans ses écrits et même dans ses fonctions. Formation, recherche, profession sont le socle qui constitue ce métier pour qu'il soit apte à prospecter, à s'adapter, à relever les défis. Les travaux de ce programme ENSA 20 constituent une occasion pour tous et ce fut évidemment le cas pour l'école que je dirige et pour nos écoles dans cette région. Ce fut une occasion pour les enseignants chercheurs autant que les praticiens de faire connaître le passé de notre école. et j'ai envie de vous dire la force de ces écoles, la magnificence de ces écoles. Les écoles d'architecture française n'ont à rougir ni de leur histoire ni de leur actualité. Et je ne peux imaginer qu'accumuler cette connaissance comme vous le faites au fil des séminaires, je ne peux qu'imaginer que ce soit un appui pour mieux concevoir le devenir de ce métier, de sa recherche, de sa pratique, de sa formation, de ses enjeux d'innovation. Alors, je vous parle un tout petit peu de l'avenir. Comment faire autrement quand on dirige un établissement qui reçoit de jeunes adultes en devenir ? Préparer l'avenir de la profession des architectes ou des professions de l'architecte, c'est un enjeu permanent, récurrent, un défi qui ne nous quitte jamais dans les ENSA, qui est dans l'esprit de chaque enseignant-chercheur, je le sais. Pour autant, jamais finalisé, jamais totalement réalisé, jamais totalement abouti. Mais ce n'est pas un problème. On appelle cela la dynamique de l'amélioration progressive et continue, mettre au mot des autorités qui nous évaluent. Je crois que notre rôle est d'alimenter en permanence cette dynamique et je suis persuadée, je le vois, je l'ai vu pendant 12 ans, nos équipes et nos enseignants-chercheurs alimentent cette dynamique, que jamais un procès d'intention ne soit fait à leur rencontre. Et c'est ainsi que le métier, je dis bien le métier, écrit son histoire. Alors aujourd'hui, moi je suis frappée par trois constats. Ça a été un peu dit, l'architecture n'a jamais été aussi attractive. Les derniers chiffres de l'application Parcoursup montrent en moyenne pour les écoles d'architecture en France une progression de 30% de la demande, pratiquement 40% ici à Lyon parce que c'est une belle métropole, peut-être aussi une belle école. Mais, deuxième constat, les étudiants sont les premiers moteurs d'exigence de progrès, les premiers et encore plus actuellement. Nos étudiants nous intiment l'ordre d'accélérer les changements et les évolutions pour répondre aux exigences de la société, aux transitions quelles qu'elles soient, aux transitions devenues des urgences, à rappeler encore plus violemment avec la crise Covid. Nos étudiants sont ces premiers moteurs. Ne l'oublions jamais, écoutons-les, je crois que c'est important pour chacun d'entre nous. Mais, troisième constat frappant, les moyens donnés à notre domaine d'enseignement supérieur et de recherche, nommés domaine scientifique, d'enseignement supérieur et de recherche, d'architecture, continuent de stagner et régressent sur certains points. ils sont entre 20 et 30 % sous la moyenne de n'importe quel autre établissement d'enseignement supérieur français. Alors, nos enseignants-chercheurs et nos équipes font dans ce contexte un travail remarquable qu'il m'a donné de vivre, qu'il m'a été donné de vivre avec eux pendant 12 ans. Parfois, c'est un travail mis en lumière, mais pas toujours. Parfois, c'est un travail soutenu, mais pas toujours. Alors, je m'autorise un vœu que je souhaite partager avec vous, partager avec les autorités du ministère de la Culture et des ministères qui ont la tutelle de l'enseignement supérieur en France, que nos étudiants, puisque c'est pour eux que nous travaillons, que nos étudiants d'aujourd'hui, mais tous ceux qui suivront en architecture, disposent d'un appui fort pour continuer à déployer ce métier, sa formation, sa recherche, son exercice et répondre aux enjeux et aux défis qui nous attendent. Je remercie les organisateurs, les membres du comité d'histoire, tous les enseignants-chercheurs qui permettent ce séminaire et je vais passer la parole à Marie qui vous accueille avec moi aujourd'hui à l'ouverture de ce séminaire. Alors du coup, il faut que je regarde vous. Je vais regarder mon texte. Donc, bonjour à tous et à tous. Alors déjà, je m'excuse de mon retard. On a eu une petite avarie technique à l'école sur le véhicule de direction et je m'excuse aussi par avance. Je ne serai pas avec vous cet après-midi car il y a un conseil d'administration à l'école d'architecture. Je devrais me soustraire à votre agréable compagnie, mais je serai évidemment également là demain pour accueillir cet événement au sein d'Écoles d'architecture de Grenoble. Donc, Nathalie l'a dit, on est très heureuse d'accueillir cet événement toutes les deux dans nos deux états, dans nos deux écoles, pardon, pour cette dernière étape avant le colloque final qui aura lieu en octobre à Paris. Donc, le valeureux peloton des organisateurs et des chercheurs aura affronté bien des péripéties puisque nous tenons cet événement avec forcément un peu de retard. Je suis très heureuse de les voir arriver tous en forme, présents, ici ou derrière leurs écrans et je les félicite et les remercie de leur pugnacité. Cette dernière année n'a pas été facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci également à tous les auditeurs qui sont ici ou qui sont à distance de leur présence et de leur pugnacité à eux aussi puisque quand même on a tous été un peu secoués. Donc, lancé en février 2016, le programme ENSA 20 aura traversé des écoles en train de se réformer, de se réformer statutairement, nos décrets tant attendus de 2018, se réformer institutionnellement aux côtés des universités et des grandes écoles dans le cadre de toutes sortes de projets, des IDEX, des ICIT, se réformer également pédagogiquement et scientifiquement autour des questions des transitions, Nathalie l'a dit, mais aussi éthiquement pour affronter notamment les enjeux de discrimination. Donc, à l'aune de l'histoire de nos deux écoles, les auditeurs de ces journées constateront que les écoles d'architecture sont constamment en mouvement et la démarche rétrospective portée par le comité d'histoire du ministère de la Culture le documente pour mieux l'accompagner. S'agissant de Grenoble, le lancement du programme a rencontré opportunément le 40e anniversaire du bâtiment magnifique de Roland Simounet que nous avons le plaisir de vivre au quotidien et a donc conforté une démarche de collecte et de valorisation d'archives sous la double conduite de Stéphanie Ladour et Sibyl Leveau que vous verrez demain. Je les remercie évidemment très sincèrement et tout spécialement ainsi que tous ceux qui auront participé à cette collecte. des éléments de permanence constitutifs de l'identité de l'école ont émergé dans ce moment un peu déstabilisant. Il est bon de savoir que les fondations sont solides. Le travail se poursuit car on a mesuré l'importance et l'intérêt de mieux documenter notre histoire mais aussi de veiller à constituer celle à venir en récoltant sans doute d'une façon plus efficace ce que nous sommes en train de construire. La nouvelle maquette pédagogique de l'école rencontre évidemment et répond aux enjeux de société aux évolutions des métiers. Nous avons ainsi choisi de mettre en œuvre un dispositif de professionnalisation qui part de la licence et qui va jusqu'à la chaîne ONP suite à un travail que nous avons conduit avec notamment nos étudiants dans une démarche de design thinking accompagnée par l'université. Mais ce dispositif il va au-delà de la maquette pédagogique. Nous avons d'autres outils de professionnalisation. Nous avons des juniors d'architecture dont les statuts ne sont pas en adéquation avec ce que l'on souhaiterait pouvoir leur proposer de faire. Nous avons juste à côté d'ici un magnifique outil les grands ateliers innovation architecture qui sont aussi un lieu de professionnalisation dont nous avons conduit ces dernières années la transformation statutaire. Il y a également ces démarches pédagogiques qui sont conduites aujourd'hui dans toutes les écoles autour du concevoir construire qui pourrait être issu des démarches du Rural Studio mais aussi d'autres références. La recherche documente de nombreux enjeux. Elle nous aide également à garder un regard à porter un regard critique qui nous éclaire car nos écoles doivent rester des lieux d'apprentissage pleinement au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le constat de la relation à l'ordre des architectes c'est un constat pour nous en tout cas à l'école de Grenoble très favorable et le nouveau président du conseil régional est indéniablement un interlocuteur de qualité pour nous notamment sur la relation ordre-école autour également des questions de pédagogie et de formation et on peut s'en féliciter et en cela sans doute le décret 2018 aura donné une place intéressante pour chacun à l'ordre dans nos écoles. Voilà des connaissances récoltées dans le cadre du programme Aide Savin viendront nourrir à n'en pas douter la grande réflexion prospective que les NSA appellent de leurs voeux pour inscrire notre futur dans une histoire riche faite de commun de particularisme et de complémentarité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada